Une question à ce journal, comment porter l'Afrique sur les rails du développement? La question est au centre d'une discussion à Kigali entre acteurs économiques du continent. La rencontre se tient dans le cadre du prix PADEV 2022. Ces acteurs appellent à un changement de paradigme et à compter sur nos propres forces. Bienvenue Tamsa. Des opérateurs économiques réunis à Kigali pour jeter les bases d'une Afrique forte et prospère. Bienvenue à l'agora des bâtisseurs. A ce forum économique de l'Afrique, des panélistes du Rwanda, du Sénégal, du Bénin et des îles Comores dans leur exposé, les facteurs qui freinent le développement du continent avant de faire une caricature des pistes qui mènent au bout du tunnel. Il faut d'abord qu'on revienne à la base parce qu'on est en train aujourd'hui de compétir avec l'Occident qui a déjà réglé les questions de base, les questions primaires. C'est-à-dire qu'ils arrivent à nourrir leur population, ils arrivent à donner de l'éducation à la jeunesse européenne, occidentale, ils arrivent à régler les questions de la santé. Les participants sont quasi unanimes. Il faut s'appuyer sur nos valeurs endogènes pour espérer le décollage véritable en fonction des besoins des peuples, transformer l'éducation, l'agriculture, notre mode de consommation. Il y a une dynamique aujourd'hui qui est en cours dans tous les pays africains, certains au niveau politique, mais le plus, cette dynamique est beaucoup plus portée par le peuple africain, par les entrepreneurs africains, parce qu'aujourd'hui nous avons compris que pour bâtir cette Afrique-là, il faut que ça soit fait par les Africains. L'Afrique doit fournir des armes pour son propre développement à ses fils et filles. Et nous sommes ici en tant qu'opérateurs économiques pour pouvoir non seulement échanger sur les pratiques qui réussissent, nous sommes dans un pays qui est un modèle de développement économique et ce pays nous inspire même dans notre business quotidien et nous espérons que nous allons pouvoir partir avec plein d'espoir pour bâtir une Afrique complètement décompressée et prospère. Intégrer les questions de science et technologie dans notre vision, donner la chance à la jeunesse de montrer son savoir-faire, mettre l'accent sur les métiers porteurs. Il faut des dirigeants engagés, il faut des chefs d'entreprise engagés, il faut surtout des jeunes bien formés et face à rélever les nouveaux défis. Ces échanges se mènent dans le cadre de la 17e édition du prix africain du développement PADF, une initiative de la Fondation 225, initiative dont la Banque commerciale du Burkina BCB est partenaire officiel.